Salut les amis, c'est Adorabébé alias Lago de Xavier. Comment allez-vous? Je sais que je vous ai manqué. Oh oui, ma tenue. Appréciée. Je vous l'ai dit à m'entreprise que les hommes devraient payer pour tout. Ouais, vous n'avez rien à dépenser, ouais. Alors, laissez-moi vous dire ceci. Oui, chaque fois que vous vous mettez dans une situation où vous laissez l'homme vous traiter n'importe comment, ce n'est pas bien. Il est censé payer pour absolument tout. Vous ne devez pas être là à acheter des cadeaux pour des hommes, essayant d'avoir leur amour. Ils doivent vous adorer, adorer le sol sur lequel vous marchez. Je vous le dis, c'est exactement ce que fait Xavier. Les hommes sont des racailles, alors imaginez-vous être avec un racaille qui est fauché. Alors là, je te plains, fille. Vous êtes supposé être avec eux juste pour l'argent. Ne sortez pas avec des hommes fauchés, c'est mauvais pour la santé. Je vous assure, mhm. Oui, exactement les filles, c'est ce dont je parle. Ils sont censés payer pour tout, les filles. Si vous les laissez, ils vont vous traiter comme de la merde. Euh, vous savez quoi? On se verra plus tard. Pour l'instant, je m'en vais m'occuper de mon bébé. C'est quelqu'un qui n'aime pas les réseaux sociaux. Alors, laissez-moi y aller pour l'instant, d'accord? Je reviendrai, je vous aime. N'oubliez pas, c'est bébé Adora, alias la gueule de Xavier. Salut bébé. Adora, que viens-tu de faire humiliant des hommes de cette manière, hein? Oh, ça, c'est pour ma marque. Marque? Oui. De quelle marque parles-tu, hein? Quelle marque? Faire un direct devant plusieurs personnes, parlant de ta vie, parlant de ma vie, insultant les hommes. Adora, sais-tu que je n'aime pas toutes ces choses? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Xavier, quel est ton problème? Pourquoi tu cries? Pourquoi est-tu difficile? Je veux dire, c'est juste un petit moyen pour la promotion de mon entreprise. Promotion de ton entreprise? Oui. Je viens juste de t'écouter insulter les hommes. Est-ce que cela promouvoir ton entreprise? Xavier, arrête de s'y la voir. Ah! Qu'est-ce que ça veut dire? Je te parle calmement et tu hausses le temps. Ne fais plus cela, je te l'avais déjà dit. C'est ici que je leur parle et petit à petit, je les attire vers mon entreprise. Tu comprends, c'est comme ça que je les amène à s'intéresser à mes produits. Tu sais comment ça fonctionne. Je te l'avais déjà dit. Pourquoi tu te comportes ainsi? Ne te l'ai-je pas dit? Quel est ton problème, hein? Donc, tu as accordé une interview. Disons au monde entier combien je gagne par mois. Ne penses-tu pas à notre sécurité? Tu me dévoiles à tout le monde. Xavier, dois-je le cacher? Que mon petit ami est riche? Écoute, c'était ton interview. D'accord? Parle de toi-même. Laisse-moi en dehors de ta bouche en public. Xavier, tu cries et ça ne me plaît pas. Tu élèves ta voix et je n'aime pas ça. S'il te plaît, arrête ça, je n'aime pas. Tu sais quoi, j'en ai marre. Je ne vais pas rester ici avec toi. Tu veux juste gâcher ma journée et n'importe quoi. Insensé. Bonjour. Est-ce NL Lingerie? J'ai eu votre contact sur Instagram. Bonjour madame. C'est bien NL Lingerie Boutique. Mon nom est Gloria et je suis chargée de prendre vos commandes aujourd'hui. J'ai vu et choisi deux ou trois pièces sur votre page. Est-ce disponible en format large? Pourriez-vous s'il vous plaît m'envoyer la photo par DM ou WhatsApp? Et loin de nos chargées de la clientèle, s'occupera de vous. Merci. Oh, t'es de retour? Oh ouais, je suis tellement fatiguée. Désolée, dure journée. Ouais, s'il te plaît, y'a-t-il à manger? Oui, du spaghetti. D'accord. Comment a été le marché aujourd'hui? Ah, j'ai reçu 15 commandes aujourd'hui. 15? Sur IG? Sur IG et WhatsApp. Pas mal, mais... On est réfléchissant. As-tu envisagé embaucher des gens? Parce que tu ne peux pas être toi seule la PDG, le comptable général et l'agent commercial. Fais-en une vraie entreprise. Je t'en prie. Combien je gagne pour embaucher des gens? Je ne suis pas encore à ce niveau. Laisse-moi te servir à manger, s'il te plaît. Cette fille. Allons-y comme ça avec ce stock. Je te l'avais bien dit. Hein? Achète-le. Je t'ai bien prévenu. C'est quelque chose que j'ai attentivement négocié. Personnellement, oui, frère. Oui, je te rappelle. Chéri, comment me trouves-tu? Je pensais que tu allais au lit. Au lit? Oh non, je vais à une fête. T.I. nous a invité à un événement. Mais sachant pleinement que tu ne voudrais pas y aller, j'ai décidé d'y aller en entrenaux. Adora, on devrait passer du temps ensemble. Là, tu es entièrement habillée à un événement dont je ne suis pas au courant. Que voudrais-tu que je fasse? Sachant très bien que tu n'iras pas. J'espère que tu n'essayes pas d'en faire un gros problème. Puis-je avoir les clés de la voiture? Quelles clés de voiture? Bébé, les clés de ta voiture, bien sûr. Adora, tu as ta voiture. Bébé, ce n'est pas si bon pour l'événement. Adora, la voiture que je t'ai achetée n'est pas assez bonne? Bébé, n'essaye pas de mettre des mots dans ma bouche, d'accord? Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Mais je veux vraiment me mettre à la hauteur de... Tu sais bien que je t'aime. S'il te plaît. Bébé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Prends les clés. Merci. T'inquiète pas, je serai de retour avant que tu ne le réalises. Mais si tu ne veux pas m'attendre, tu peux aller dormir. À plus tard, je t'aime. Mouah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que... Doucement, doucement. Oh Dieu. Tu as raté beaucoup de choses. Doucement, doucement. Ouais, allez, attention, attention. Doucement. Détends-toi, détends-toi. C'est comme si c'est bon. Tu vas bien ? Est-ce qu'elle va bien ? Ouais, ouais. Merci. Merci. Hé. Tu vas bien ? Quoi ? Qu'est-ce qu'elle va bien ? Qu'est-ce qu'elle va bien ? Fiderback ? Un entrepreneur mondial. Oh. Il est le PDG de RIA. Et joue l'intermédiaire entre acheteurs et vendeurs de crypto-monnaies ? Oh mon Dieu, ce monsieur a tellement d'abonnés. Et il est si mignon. Ouais. Oh mon Dieu. Ce gars est très mignon. Regardez-le. Très élégant. Oh mon Dieu, ce gars est très mignon. Oh mon Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De quoi parles-tu ? Réalises-tu que je suis trop jeune pour le stress que tu me fais subir ? Ce stress, c'est pour ceux qui sont âgés. Je veux dire les vieilles relations. Maintenant, t'as cassé ma voiture. Alors que je t'ai spécifiquement dit de ne pas la prendre. Mais tu l'as pris et tu l'as cassé. Tu reviens à la maison ivre. T'as été soutenu par des étrangers jusque chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? N'as-tu pas de morale ? On ne t'a pas bien éduqué ? T'as insulté mes parents. Je ne l'ai jamais fait. Tu l'as fait. C'est ce que tu viens de faire. Dora, même dans mille ans, je ne vais jamais lever ma main sur toi. Malgré ce que tu viens de faire. Bébé, je suis désolé. Bébé, reviens s'il te plaît. Xavier. Xavier. Il semblait être introverti. Je dois connaître le genre d'homme qu'il est. Je dois connaître le genre d'homme qu'il est. Il semblait être fou. Je dois connaître le genre d'homme qu'il est. Il semblait Il Stockholm Oh, finalement, je l'ai trouvée. Oh, mon Dieu. Elle est belle. Elle est grande. Et non seulement, elle est une femme entrepreneur. Et adore aller à la gym. Cette dame donne vraiment une sorte de vibration. Donc, c'est le genre de femme qu'il aime. D'accord. D'accord. Je dois maintenant connaître ces lieux de fréquentation. Je dois en savoir plus. Je dois connaître ces distractions. Ce gars, allez. Ça aussi, je dois avoir plus d'informations. Allo, Ada, comment vas-tu? Oui, ça va. S'il te plaît, peux-tu me faire une faveur? Oui. Peux-tu, s'il te plaît, m'envoyer le numéro de ton pirate? J'ai besoin d'informations sur quelqu'un. Oui, tout de suite. Merci. D'accord. À plus. Merci. 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 Bébé. Je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de te blesser. T'en fais pas. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. S'il te plaît, je suis désolée. Bébé, s'il te plaît, pardonne-moi. Juste encore une fois. Je te promets que je ne vais plus le répéter. Je te promets. Hum? Bébé, je suis désolée. Bébé. Je suis désolée. J'aimerais que tu redeviennes... La fille que tu étais. Elle me manque beaucoup. La fille dont je t'ai tombé amoureux. Oui, je vais m'améliorer. Je vais essayer. Ça ne se reproduira plus. Promis. Hum-hum. Viens. Comme je le disais, il n'y a rien que je ne puisse trouver. Croyez-moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est son nom complet et son Instagram. Et vous aurez toutes les informations en trois jours. Trois jours? Oui. Demandez d'après moi. Je suis le numéro un dans ce genre d'affaires. Et mes contacts... Dans mon répertoire, j'ai des contacts des célébrités. Donc, vous êtes en train de me dire que j'aurai toutes sortes d'informations dont j'ai besoin en trois jours. Oui. Et j'en suis très sûr. Croyez-moi, j'ai des infos sur les célébrités. Comme WizKid, David O et d'autres. Même les Gis. Leur vlog qu'ils postent. Je suis en charge. Spécialement Gislova. Je gère toutes ces publications. Comme quoi? Je ne peux le communiquer, tu vois. C'est confidentiel. De toute la manière, je ne peux... Ah oui, pas la peine. T'en fais pas pour ça, si bon. Alors, je t'enverrai 50%. Je vais te donner 50% de l'argent et je te donnerai le reste après le travail. Je prends 70% d'avance. Non. Je te donne 50%. C'est ma première fois de travail avec vous. Décor. Je vais accepter les 50% pour cette première fois. C'est bien. Envoyez-moi vos infos bancaires. Néna, va chercher Suga. Que fais-tu avec mon sac? Aller prendre un pot. Avec? Mon nouveau gars. T'as un nouveau gars? Je l'aurai très bientôt. Comment suis-je? Bien. Juste bien. Joli. Comment me décrirais-tu? Je ne comprends pas ton apparence physique. Hum hum. D'accord. Élancer. Peau claire, évidemment. Hum hum. Belle. Et mince. D'accord. Hum. Est-ce que je ressemble à ça? Ah. Il y a quelques similarités. Parce qu'elle est, évidemment, de teint clair, sans doute. Et elle paraît élancée. Je ne suis pas si sûre. D'accord. C'est suffisant. Pourquoi toutes ces questions? Parce que cela va m'aider à avoir mon homme. T'es juste mystérieuse comme d'habitude. C'est évident. Sœur, sois juste patiente. D'accord? Je te dirai au moment opportun. Juste redépose mon sac quand il y aura fini. Allô, Félix. C'est l'énin. Ah, ma sœur, bonsoir. On dit quoi? Ça fait trois jours. Bien. Ton gars est un vrai génie en technologie. Tous ces comptures, les réseaux sociaux sont très sécurisés. Les informations que j'ai pu recueillir depuis ne dépassent pas une page. Es-tu en train de me dire que tu ne peux pas faire le boulot? Non. Je vais y arriver. Seulement, j'aurai besoin d'un peu de temps. Combien de temps, à peu près? Ah, je n'en suis pas si sûr. Peut-être une ou deux semaines. Une ou deux semaines pour d'ordinaire information? Mais non. D'accord, envoie-moi ce que tu as via WhatsApp. D'accord, pas de problème. Je vais te l'envoyer. Ce gars n'est pas du tout sérieux. Une ou deux semaines pour ces informations. C'est à la fin. Bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, aimeriez-vous commander maintenant? Non, pas encore. Attendez un peu. D'accord. Si vous avez besoin de moi, faites-le moi savoir. D'accord. D'accord, merci. Merci. Où est-il? Je pensais qu'il disait qu'il a l'habitude de venir ici. Où aurait-je choisi le mauvais jour? Oh Dieu. Je vais encore attendre un peu voir. Serveur. Serveur. Oui madame. S'il te plaît, viens. Vous m'avez appelé. Oui, à combien s'il est mon addition? D'accord, quelques secondes. D'accord. S'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Qu'est-ce qu'il y a-t-il? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Quoi? Je viens de recevoir un appel de la soeur à ma mère. Elle a été diagnostiquée d'un cancer et ils ont besoin d'argent. Calme-toi, calme-toi. Cancer. Oui, oui, oui. Est-ce anti-faites? Mais non, anti-dorati. As-tu une anti-dorati? Vraiment? Ça va, ça va. Ça va, calme-toi. Allons les voir, n'est-ce pas? Non, je te l'ai dit, elle est au nord. On ne peut pas y aller maintenant. On peut qu'envoyer de l'argent. Et puis là, mettre dans nos prières. T'as une anti-dorati qui habite au nord? Ben, je pense... Arrête, calme-toi. D'accord, désolé, calme-toi. Quel cancer on lui a diagnostiqué? Cancer des cheveux. Y a-t-il un cancer des cheveux? Oui. Y en a-t-il? Ils ont dit... Il y a quelque chose à voir. Mais je ne sais pas. Ça va, ça va, ça va, ça va. Calme-toi, ça va. De combien ont-ils besoin? Combien? Ils disent 10 millions de nerfs. 10 millions? D'accord, tu sais quoi? Je vais envoyer 5 millions pour commencer le traitement. Après, on perd le reste. Ça peut aller. Je t'aime bien ici. D'accord, laisse-moi répondre à cet appel. C'est très important. C'est bon, laisse-moi répondre rapidement. Oui. Ma chérie, je te l'ai dit. Je t'ai dit que ce gars enverrait l'argent. Ne me crois-tu pas? Ah, moi, Dora, en personne, si je m'occupe de ton homme... Ah, ton homme va vider ses poches. Je vais le mettre à sec. Je te l'ai dit, ça ne prendra que quelques petites lames. Oui. C'est très facile. Ces hommes sont trop stupides. Très faciles à manipuler, je te le dis. Vraiment? Bébé... Ne t'approche pas de moi, Dora. Pourquoi as-tu menti pour l'argent? Reste où tu es. Pourquoi m'as-tu menti? Sais-tu combien je déteste les mensonges? Mais tu le fais toujours. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu veux de l'argent, pourquoi ne m'as-tu pas demandé? Tu m'as toujours demandé de l'argent. Non, pourquoi mentir? Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Non, bébé, non, bébé, je créais seulement du contenu. Je peux tout tolérer de toi, mais pas les mensonges. Tu as l'audace de me dire que ta tante a le cancer, juste pour me prendre de l'argent. Non. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Oui. Non, euh... Voilà. Envoyer les 10 millions d'hénaires. Merci. Mais avant que je ne revienne, je voudrais que tu quittes ma maison. Ah, non, non, non. Cette relation est terminée. Ah, non, bébé. Bébé, non, c'est juste du contenu que je crée. Tu connais mon style. Bébé, tu ne peux pas partir. Bébé, s'il te plaît. Madame, cela fait 40 minutes que nous attendons ici. Qu'y a-t-il? Attendons encore 5 minutes. Encore 5 minutes? Oui. Vous devez ajouter quelque chose à ce qu'on s'était conclu. Vous m'aviez dit 30 minutes. Vous ne dites rien, madame. Si j'ai entendu, je le ferai. D'accord. Mais ce gars m'a dit qu'il viendra ici. Que se passe-t-il? Quel est le problème? Rien. Mais tu es inhabituellement silencieuse. Donc quand je ne parle pas, ça veut dire que quelque chose ne va pas? Désolée, je voulais juste savoir. J'essaie de trouver quelqu'un de plus, mais je n'y arrive pas. Je suis allée partout. De quoi parles-tu? Lui. Attends. Si je te comprends bien, alors... T'es tombée sur la page Instagram de ce gars? Euh... Xavier, c'est ça? Oui. Enriché et élégant entrepreneur. PDG de rien. Peu importe. Maintenant, tu décides d'en faire ton prochain petit ami. Alors, t'as commencé par le traquer en ligne. Et maintenant, t'as eu l'audace de le traquer physiquement. Hein? Si tu le présentes comme ça, c'est comme je suis une fan obsédée. Ce que je ne suis pas. Tu l'es. Pas du tout. Je ne suis pas autorisée à aimer quelqu'un. Écoute. Aimer quelqu'un et traquer quelqu'un sont deux choses totalement différentes. Écoute, sœur, je ne le traque pas. Je voudrais juste le rencontrer en personne. Par ailleurs, tu m'as toujours dit de foncer pour tout ce que je veux sans retenue. Je ne t'ai pas demandé de traquer les gens. Je ne l'ai pas fait. Tu vois pourquoi je n'aime pas te parler de moi? Quoi que je fasse, tu me juges. On te parle, es-tu? On te parle, es-tu? Que fais-tu dans ma maison? Hein? Comment es-tu même entrée? J'ai, je, j'ai utilisé mes clés. Bébé, s'il te plaît, je suis désolée, pardonne-moi. Écoute, Adora. Quand je t'avais dit que ça n'est fini entre nous, j'ai bien pesé, j'ai bien pesé tous mes mots. Alors, arrête de te pointer chez moi. Oh, bébé. Ou veux-tu que j'utilise la force ou alerter les autorités? Non, bébé, tu sais que je t'aime et... N'essaie même pas. Bébé, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne veux plus te revoir dans ma maison. S'il te plaît, je t'en supplie. Je veux juste utiliser la force ou alerter l'autorité. Bébé, tu ne peux pas me faire ça, s'il te plaît. Garde les clés, je vais changer les serrures. Bébé. Oh, mais... S'il te plaît, je t'en supplie, bébé. S'il te plaît. Adora, laisse-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi, bébé. Allez, laisse-moi. S'il te plaît. Tu m'abandonnes? Que ferais-tu sans moi? M'abandonnes? H'Bandonne-moi. M'abandonne-moi. Alors, tu ne sors pas aujourd'hui ? C'est vendredi. Non, je veux juste rester à la maison et me relaxer. Oh, tu veux que je t'amène quelqu'un pour te tenir compagnie ? Alors, elle doit être absolument calme. Je veux dire, muette comme un fantôme. Parce que je ne suis pas d'humeur pour avoir une conversation maintenant. Toi, mon gars. Mais c'est vrai, mon gars. Quand tu essaies d'être ami avec ces filles et être gentilles, la prochaine chose, c'est je veux un iPhone 15 ou je veux une nouvelle voiture. Tout ça devient énervant. Eh bien, je comprends. Enfin, tes riches et les femmes, elles aiment la frivolité. C'est leur souhait. Un de mon appareil à Dora me manque. Pourquoi ne reprends-tu pas avec elle ? Euh, non. Allez, mon gars, cette fille manque trop. J'ai pas confiance en elle autour de moi. Alors, t'as choisi le meilleur diable. Être seul. Ce gars. N'oublie pas d'envoyer le document cette nuit. Je vais le parcourir avant de signer. T'en fais pas. Bien, d'accord. Ceci est vraiment fort. Sœur, puis-je prendre ta voiture ? Pour aller où ? Je voudrais aller au magasin acheter mes produits de beauté. Ah ! Merde ! Je ne t'ai pas autorisé à les prendre. S'il te plaît. Es-tu sûre que tu ne vas pas quelque part d'autre ? Habillée comme ça ? Tourne-toi. Ah ah ! J'ai dit... Merci. À l'instant. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501 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 Il a lu le message mais il ne répond pas. C'est elle, c'est tellement bizarre. Je veux dire, je n'aurais jamais deviné, elle semble si innocente. Elle m'a trompé aussi frère. Mais elle a été franche, je pense que tu devrais la considérer. Tu connais mes principes vis-à-vis de l'honnêteté. J'y arrive vraiment pas. Écoute, Néné semble être une fille bière. Je ne crois pas qu'elle voulait te faire du mal. Je sais, je sais mais... Je n'arrive pas à me surpasser. C'est elle qui appelle? Oui. Pourquoi ne décroches-tu pas? Au moins il faut l'écouter. Non, pas maintenant. Je ne suis pas d'humeur, je suis en colère contre elle. J'ai fait de mon mieux. J'ai fait du mal. Il est à l'écouter. Pas de message jusqu'alors? Pourquoi nous répond-il pas? Pourquoi ne prend-il pas mes appels? 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 Musique douce Ne me dis pas que t'es restée assise là toute la journée Oh Pour combien de temps encore tu vas te morfondre ? Juste enfile ton large pantalon et passe à autre chose Alors, as-tu pu manger quelque chose aujourd'hui ? J'ai pas faim Ainsi tu as décidé de te laisser mourir de faim juste à cause d'un homme Peux-tu me laisser faire le doigt de ma relation en paix ? Écoute, je vais rentrer dans cette cuisine, nous faire un dîner Et tu dois manger Assez de ça S'en est assez Is it a crime to love To love like I do Someone save my soul I'm losing it all Pain Heartbreak That's all I get The sky's no more blue Like it used to be Is it just me Or I am lost in darkness All I need All I need All I need I need someone to help me Is it a crime to love To love like I do Someone save my soul Like I'm losing it all I'm losing it all It's a crime to love To love like I do Someone save my soul Like I'm losing it all Do you understand When I said I want only you Do you remember All the things you said to me Tell me Where is the sky You wanna wrote my name Oh Tell me Where is the palace You wanna put the crown on me Is it a crime to love To love like I do Someone save my soul I'm losing it all Is it a crime to love To love like I do Someone save my soul Like I'm losing it all To love like I do Oh Yeah 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 Pray for me Pray for my soul I can't get this no more I deserve to be free From all heartaches To the world You have taken the most worst Over the world You have taken the most You have taken the most You have taken the most I feel like you As I am sorry J'avais l'impression de ne pas y arriver en étant moi-même, connaissant ton ex. Je ne suis juste qu'une simple fille ordinaire qui dirige une petite entreprise. Je possède une boutique de lingerie en ligne que je gère depuis la maison. Ce n'est rien comparé aux boutiques de ton ex et à ses restaurants 5 étoiles. J'essaye aussi de devenir une influenceuse de mode et de posséder un magasin de mode, ce dont je sais que tu n'es pas fan. C'est pour ça que je t'ai menti. Je pensais que tu n'allais pas t'intéresser à ma vraie vie, mes vérités, et que tu ne me trouverais pas à ta routeur. Tout ce que je veux est que tu apprennes à me connaître réellement et progressivement. S'il te plaît, Zavi, donne-moi une autre chance. Il n'a pas répondu au rendez-vous et je lui écris, il ne me répond pas. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je lui envoyer des fleurs ? Néné, les garçons se fichent des fleurs. Je sais, je suis juste à court d'idées. D'accord. Et si tu allais chez lui ? Et peut-être habillé en t-shirt griffé. Je suis désolée pour présenter des excuses. Hein ? Ça marche dans les films. Que fais-tu ici ? Xavier, s'il te plaît. Que fais-tu ici ? S'il te plaît, Xavier, je suis venue demander pardon. Écoute, je n'ai pas de temps pour tes balivernes, d'accord ? Juste, va-t'en d'ici. Xavier, écoute, dis-moi tout ce que tu veux que je fasse. Juste, parle-moi, bébé. Ne veux-tu pas comprendre que quoi que tu dises ou fasses, cela ne va pas me faire changer d'avis ? Est-ce que tu comprends ? Oublie notre histoire. D'accord ? Juste, continue ta vie. Xavier. Excuse-moi. Sœur de Chemin. Xavier ! Sœur de Chemin. 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 Je suis désolée que cela n'ait pas marché comme prévu. Ce n'est pas de ta faute. Alors, que vas-tu faire maintenant ? Je vais faire ce qu'il veut. Je vais le laisser tranquille. Vraiment ? Oui, j'en ai marre de me ridiculiser. Salut tout le monde, je m'appelle Néné et je suis la PDG de NL Langerie. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous présenter nos excuses pour notre incohérence et notre mauvais service client. Nous sommes vraiment désolés. Nous étions confrontés à des problèmes d'Internet qui ont été actuellement résolus. Et à partir de maintenant, je vous promets tous, nous allons vous offrir un meilleur service, bien plus meilleur qu'avant. Alors s'il vous plaît, continuez à rester fidèle à nous. Et encore une fois, nous sommes vraiment désolés. Belle journée à vous. Voyons voir ce que ça donne. Allo ? Ici NL Langerie. Je m'appelle Gloria et je prends vos commandes aujourd'hui. Comment peux-je vous rendre service ? D'accord, moi c'est Vivian. J'aimerais commander votre nouveau meilleur modèle. D'accord, ce numéro est sur WhatsApp ? Oui, bien sûr. D'accord, je vous envoie tout de suite ce que nous avons en stock. D'accord, j'attends. C'est bon. Allo, monsieur. Oui, j'aimerais tout acheter. Envoyez les informations bancaires. Vraiment ? Oui, puis-je passer les prendre ? Oui, vous pouvez. Envoyez-moi la localisation. Je vais le faire. Merci. J'arrive. Salut. Salut. Puis-je entrer ? Oui. Que fais-tu ici ? Je suis ici pour encourager ton entreprise. Je ne comprends pas. T'as dit que t'avais honte de m'en parler. À cause de mon ex Adora. Parce qu'elle avait des restaurants et des boutiques de mode. N'est-ce pas ? Oui. Ce que ton pirate informatique aurait dû découvrir avec eux. C'est moi qui ai ouvert tout ça pour elle. Quand je l'ai rencontrée, elle était juste une fille ordinaire comme toi. avec des idées. Je ne savais rien à propos de ça. Je n'ai pas l'habitude de le dire aux gens. Écoute, néné. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu fais. Je ne me soucie pas du type d'affaires que tu fais. Ce qui m'a impressionné est que tu travailles et tu travailles dur. Est-ce vrai ce que tu dis ? Oui, vraiment. Xavier, je suis vraiment désolée. Plus d'excuses. D'accord. Je pense que nous devrions recommencer une nouvelle aventure. Et cette fois-ci, plus de mensonges l'un à l'autre. D'accord ? J'aime ça. Moi aussi. Tu sais quoi ? Tu m'as vraiment manqué. Et ce qui m'a le plus manqué est de me réveiller le matin et voir ton joli visage. Tu m'as aussi manqué. Vraiment ? Viens ici. Tu as mis du maquillage et mon visage. Ainsi, tu en es responsable de vente et directrice générale. Oui, comme tu le dis. Tu dois constituer une équipe. Peut-être avec deux agents commerciaux. Un comptable et un directeur. Je ne dispose pas encore de cet argent. T'en fais pas, je vais t'aider. Je ne veux pas de ton argent. Je ne te donne pas mon argent. J'investis dans ton entreprise. Oui. Je fais toujours cela. C'est ma manière d'aider les gens. En es-tu sûr ? Oui, j'en suis sûr. Maintenant, où est ma commande ? Tu les veux vraiment ? Bien sûr. Bien sûr que je l'avais jamais fait pour ça. Et j'aimerais que ma petite amie porte des lingerie si sexy. Ah, vraiment ? Oui. Alors, tu es prêt pour un tour ? Bien sûr que oui. Ah bon ? D'accord. Quoi d'autre ? D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada